Une grosse tête qui accepte la critique tant qu'il ne le concerne pas, Pierre Benichoux. C'est un peu vrai Pierre, vous êtes très susceptible. Très susceptible, et ne continuez pas s'il vous plaît. Vous n'aimez pas qu'on plaisante sur vous, vous n'aimez pas... Ah non, parce que c'est pas drôle de le plaisanter sur moi. Pourtant il y a des choses à dire. Il y aurait des choses à dire, mais vous ne connaissez pas le quart. Non, non, croyez-moi, plaisantez avec les autres. Vous aurez plus de... vous serez mieux reçus. Il ne reste pas à me regarder bêté. Tu dis ça. Je suis... j'ai l'air tellement vrai qu'il le croit. C'est pour rire. Non, parce qu'il avait un surnom, par exemple, autrefois au Nouvel Observateur. C'était la béniche, ça le rendait fou. Il te regardait, il a l'impression qu'il voulait te casser la gueule chaque fois qu'il appelait la béniche. Ça va la béniche ? Mais non, mais non, c'est pas ça. Ça va la béniche ? Comment tu vas ? Ça va ? Ça va la merde ? Mais je m'en fous, moi. Que mes amis fassent ça. Mais quand il y a des petits cons qui arrivent, que tu connais depuis deux mois, et qu'ils veulent faire dans le coup, ils disent « Salut la béniche ! » Non, appelez-moi monsieur. Non, mais surtout, ça lui va très mal, la béniche. Ah oui, cette espèce de grande... Ouais, le grand échalade comme ça, la béniche. Tu vois, tu l'énerve. Assez, parlez de moi, parlons de mon oeuvre. Il y en a une. Oh là ! Non, 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 non. Il y en a une qui peut partir d'une seconde. Vous allez bien, Arielle Dombal, vous nous avez manqué, cher Arielle. Oh, vous êtes gentille. On me reproche de faire un peu trop la cour à Arielle Dombal pendant cette émission, mais c'est plus fort que moi. Mais qui vous a reproché ça ? Arielle, c'est un peu comme les enfants, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de filtre, elle peut dire ce qu'elle veut, ce qu'elle pense. Ah bon, pas de surmoi. Comment ? Pas de surmoi. Pas de surmoi. C'est vrai, c'est le cas ou pas ? Oui, vous savez, le surmoi, en psychanalyse, c'est le chien policier, quoi. C'est lui qui dit, sois sage, non, ne dis pas ça. Et là, il n'y en a pas de chien. Eh ben non. Pas de surmoi, c'est joli, ça. C'est pour ça que tu peux dire que je n'ai rien à me mettre. Voilà, je n'ai rien surmoi. J'ai besoin de quelques effets printaniers. Ah ben, dis-donc. Mais je remarque, regardez comme les gens deviennent beaux. Ça y est, il fait beau depuis ce week-end. Et tout à coup, les gens dans la rue, ils se déshabillent. Et donc, on voit un peu de chair et tout ça. Tout de suite, c'est plus émoustillant. Moi, c'est ce que j'adore dans le printemps, c'est que les gens se déshabillent plus. Mais il faut avoir des trucs à montrer aussi. C'est vrai que tu vois les filles marcher dans la rue avec leurs jupes serrées, ça explose. Toi, tu dis, tiens, regarde ce qu'il se passe. Ils ont un nouveau modèle chez les Giacometti. Non, mais tu as toujours un petit quelque chose à montrer. quand même. Un petit quelque chose, un petit quelque chose. Vous vous connaissez bien, apparemment. Vous êtes tout brosé, Elie Seymourne. Oui, je suis en plein décalage, là. Je reviens de Tahiti, de Nouméa, où j'ai joué là-bas. En Nouvelle-Calédonie aussi. Et alors, c'était bien ? Alors, c'était génial. Ouais, ouais, super. J'avais peur qu'ils comprennent pas les petites finesses de cet humour un peu parisien, on va dire, que j'ai. Ça, c'est le racisme. Ça, c'est le racisme des Juifs, ça, ouais. Ah, pas du tout, non. Partout, ils vont, ils disent, ça sera pas comme à la maison, frère. Non, non. Écoute-moi la béniche. Tu vas te permettre. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?